Allô tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle entrevue Éclos de Star. Donc aujourd'hui je suis très fière et heureuse de recevoir en entrevue l'artiste et chanteuse Laurence Saint-Martin que vous avez peut-être déjà découvert à travers sa musique, ses chansons, de son premier album Fille des îles paru en 2019. Aujourd'hui on parle de ses projets, sa carrière, on apprend un peu à la connaître aussi, différentes facettes de sa personnalité. Donc si ça vous tente d'en apprendre plus sur cet artiste ou encore de la découvrir si jamais vous la connaissez pas, vous allez tomber en amour, vous allez voir. Bien restez à l'écoute parce que c'est parti! Allô Laurence, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci d'avoir accepté l'invitation pour être artiste invité à Éclos de Star. Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui. Comme je t'ai expliqué, l'entrevue va être divisée en deux grandes parties comme à chaque Éclos de Star. Il y a la première partie sur ta carrière, tes projets, vraiment de Laurence la chanteuse. Et on va terminer avec une deuxième partie qui va être plus des questions sur la Laurence au quotidien, ta personnalité et tout ça. Est-ce que ça te va? Ça me va, parfait, je suis prête. Super, alors commençons avec Laurence la chanteuse que t'es dans la vie. Je serais très curieuse de savoir, parce que là je crois que t'as 23 ans si je me trompe pas. Oui, nouvellement. Nouvellement, exactement. Fait que 23 ans tout juste, je suis curieuse de savoir la musique s'est entrée dans ta vie à quel moment et comment. Je sais qu'au secondaire t'étais très piano, guitare, je crois que t'as même fait du théâtre au secondaire. Mais je serais curieuse de savoir comment, dans quel ordre tout ça est arrivé et à quel moment la musique s'est vraiment devenue une passion pour toi. Ok, bien ça c'est tout le temps la question que je me fais poser et je ne sais jamais quoi répondre. Parce que moi en fait, ma mère chantait, ma grand-mère chantait. Fait que la musique a toujours fait partie de ma vie. Le showbiz aussi m'a toujours intéressée. Fait que tout ce qui était comme télé, télé-star, des trucs comme ça. Fait que moi quand j'étais adolescente, je trippais sur toutes les Séléna Gomez, Ariana Grande de ce monde. Puis je voulais devenir comme eux autres. Par contre, ma mère, elle, a été gérante pour la Bottine-sur-Yande. Fait que c'est un groupe folklorique au Québec qui est quand même assez populaire. Puis elle, elle savait c'est quoi la réalité des artistes. Puis elle était comme, l'eau, tu devrais premièrement chanter en français. Puis deuxièmement, c'est un monde difficile. T'sais, si tu veux vraiment faire ça, on peut essayer. Mais sérieux, c'est difficile. Puis là, moi, bien, j'ai fait mes chances au secondaire. Puis pour vrai, je m'en allais vraiment en travail social à l'université. Puis j'avais un peu oublié ça, là, parce que j'étais rendue comme à 17-18. Puis je me disais, bon, j'ai aucun contact. J'ai une Sainte-Signasse de Loyola. Puis finalement, il y a comme un ancien prof de guitare qui m'a écrit. Lui, il était déménagé en ville. Puis il y avait un projet à me présenter qui s'appelle Roby Bolduc, qui m'a présenté après à Véronique Labbé. Puis ça m'a vraiment inspirée. Fait que j'ai écrit ma première chanson que j'ai présentée à Véron au Barbies. Oh, au Barbies! Oui, oui, oui. Je me suis mis à jouer. Elle m'a dit, go, chante-moi là. Fait que je me suis mis à jouer ma chanson ensemble. Puis c'est là qu'elle a fait, OK, go, on te signe, on y va. Puis là, elle t'embarquait dans tes projets à ce moment-là. Exactement. C'est là que mes projets ont commencé. Par contre, j'ai toujours fait de la musique comédie musicale. Comme tu as dit tantôt, j'ai fait les secondaires en spectacle. Mais vraiment, comme tout a été vraiment vite. La journée, elle m'a dit, OK, go, on te signe. Un an plus tard, je sortirai mon album. Puis c'est Fille des îles qui est sorti en 2019, je crois. Oui, c'est ça. Un peu plus tard, après qu'elle m'a dit, OK, on te signe, on a sorti ma première chanson, Fille des îles, qui a eu comme un super bon succès, autant sur le web qu'en radio de région. Fait que c'était parfait pour me donner tout le gaz de continuer. L'album a été écrit presque. Il y avait ensemble d'écrits, mais l'album a été écrit après la chanson Fille des îles. Fait qu'on s'est vraiment inspiré de ça pour commencer. Puis là, écoute, tout ce qu'on fait, je suis chanceuse parce que ça aurait pu aussi ne pas marcher. Mais là, maintenant, tout mon brand et tout ce qu'on fait est en lien avec Fille des îles. Fait que c'est super cool. Oui, ça a comme été un beau tremplin pour toi. Puis Fille des îles a connu un très grand succès, entre autres, le vidéoclip sur YouTube. Il a franchi le million de visionnements très récemment. C'est vraiment cool. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça lève à ce point-là? Ça a vraiment marché. Oui, parce qu'un million de vues, c'est énorme. Au Québec, quand on se comporte, c'est comme wow. Pour une artiste de la relève, écoute, moi, je suis super claire de ça. Puis ça me donne aussi beaucoup de poids pour m'ouvrir d'autres portes. Fait que oui, je suis très contente. Puis pourquoi Fille des îles? Tu me parlais de ta chanson Ensemble et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que la chanson que tu as eu envie de pousser en premier, ça a été Fille des îles. Puis finalement, tu as vraiment bien fait de faire Fille des îles. Ça a marché. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as fait Fille des îles, c'est la bonne pour la lancer? Moi, je la sentais Fille des îles. Fait que personne... Moi, Pivéro, en fait, on voulait vraiment sortir celle-là. Je trouvais que c'était la meilleure chanson. Puis même ma mère et tous mes amis étaient comme, c'était bon, mais tu sais, là, ça va revenir rejoindre personne à part nous. Fait que à quel point c'est un bon move. Puis finalement, c'est au contraire. Les gens de chez nous, ils ont tellement embarqué, ils ont tellement liké, supporté, partagé, acheté mon merch. Puis ils sont venus au festival, le premier festival que j'ai fait, j'avais genre 3500 personnes juste à cause de Fille des îles. Le reste, c'était des covers. Fait que ça a donné beaucoup de poids. Puis dans l'industrie, ça m'a donné comme une grosse valise pour dire, OK, voilà, tu sais, voilà, je suis qui. Puis, mais c'est ça, ma mère ne voulait pas vraiment. Puis ma mère n'est pas dans notre décision, mais tu sais, ça a quand même une importance pour moi quand elle me dit quelque chose. Puis finalement, c'est ça. Meilleur move. Ben oui, meilleur move, assurément, et pas longtemps après, c'est l'album 1, Fille des îles, qui est sorti en 2019, je crois. Comment c'est passé, tu sais, le premier album en carrière, c'est pas rien, évidemment. Puis là, lancer cet album-là, puis tout ça, qu'est-ce que Fille des îles représente pour toi dans ton cœur avec toutes ces chansons-là? Je vais peut-être pouvoir en parler avec plus de recul quand mon deuxième va sortir, ou peut-être un troisième un jour. Là, on dirait que c'est encore tout frais pour moi, tu sais, ça fait juste deux heures. C'est mon album, tu sais, j'ai pas encore de recul ou de sentiment d'appartenance, mais je pense que ça va me suivre tout au long de ma vie. Puis il y a beaucoup de hits là-dedans quand même, tu sais, ensemble, bout du monde, c'est des chansons qui sont super, sans toi, qui a été aussi un bon succès radio. Ça fait que c'est toutes des chansons qui vont me suivre tout au long de ma carrière, mais Fille des îles a une importance un peu plus intense que les autres chansons. Mais mon deuxième album, j'ai vraiment hâte. Oui, mais là, deuxième album, parlons-en, ça s'en vient rapidement le 12 mars prochain. Oui. L'album « Prendre le temps » que tu nous as annoncé récemment, comment tu te sens, comment décrirais-tu ce nouvel album? Est-ce qu'il est très différent de Fille des îles? Est-ce qu'on va découvrir une nouvelle Laurence à travers ça? Comment tu le décrirais ce deuxième? Premièrement, c'est dans le même style. C'est vraiment mon son, on est allé encore là-dedans, mais c'est des sujets un peu plus larges, un peu plus genre que tout le monde va chanter ça autour du feu. C'est un peu moins personnel, mais c'est bon, c'est vraiment bon, c'est faux, c'est vraiment, c'est une continuité, je pense que les gens vont triper. Il y a beaucoup de hits dans le deuxième album aussi, je pense, on avait de la misère à choisir une chanson radio. Ça a été une année bizarre avec la pandémie, honnêtement, j'ai investi beaucoup, beaucoup de sous dans cet album-là parce qu'on investit beaucoup dans le visuel, mais on dirait que c'est tout le temps sur le web, ça fait que c'est difficile de voir à quel point ça va être rentable. Mais c'est ça, il n'y a pas de show qui s'en vienne, ça c'est clair, ça c'est clair, net et précis, c'est vraiment difficile. On travaille en double, tu sais, des fois on prévoit un projet, finalement, on se fait changer d'idée, mais l'album n'est bon. C'est du ping-pong et du saut de mouton. Oui, c'est ça, c'est ça, mais c'est ça, l'album il est parfait, puis je sais que les gens vont triper, puis mon contenu il est bon sur le web, ça fait que les gens vont continuer de triper, mais pour le reste, c'est sûr qu'on se lance dans le vide parce qu'avec la pandémie, c'est ça. Ça se peut que ce soit un album de transition aussi, parce que ça se peut que j'aille jamais être show dans la prochaine année. Oui, ou de tourner ou quelque chose avec ça, parce que c'est tout des peut-être et des on-sais-pas. Mais tu vas lancer cet album-là la veille, donc le 11 mars, je crois, le tout en virtuel. Comment tu te sens par rapport à ça, lancer un album en virtuel? C'est sûr que c'est pas la même game, mais je suis certaine que tu vas twister ça, puis que tu vas réussir à faire ça super rassembleur quand même. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Moi, j'aime pas les shows en ligne. Ça me passe les nerfs, j'aime pas ça. J'aime pas ça écouter, fait que c'est dur d'en faire. J'ai fait un petit live Facebook cette année, puis tu sais, j'ai pas triper. Fait que là, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour que je puisse avoir un lancement d'album cool. J'ai pensé à plein d'idées, là, on a fait le tour. Puis évidemment, avec tout ce qui se passe, on s'est dit, ok, bon, ça va être encore en ligne. Mais là, je te dis ça en primeur. Ça va être un twist, ça va être un genre de documentaire, fait que ça sera pas un vrai live, même si ça va être un live. Moi, je fais mes chansons le 25 février dans le studio-là dans ton salon, puis on a déjà préparé le documentaire tout au long de l'année. Fait qu'on va mixer comme l'histoire de toutes mes chansons du deuxième album et le processus d'écriture et tout avec mon show live du 25 février qui va être en ligne, en faux live le 11 mars. Fait que tout le monde va l'écouter en même temps, mais ça se passe pas en même temps, mais c'est comme... Exact, je vais être dans mon salon aussi, dans le fond, là, c'est ça. Ok, c'est ça, tu vas le regarder en même temps que nous, tu vas tripper avec tout le monde. Ouais, puis là, je cherche une twist de commande, l'écouter avec vous autres en ligne, je sais pas trop, je checker une plateforme. Pour avoir une interaction ou quelque chose. C'est ça, c'est ça, voir un feedback. Mais je suis vraiment contente, puis c'est ça, le documentaire, c'est super bon, puis je pense que ça va être plus intéressant, puis plus punchy. Ça va être comme une émission de télé dans le fond. Ouais, ah, mais c'est cool, ça va être super rassembleur, puis tout le monde va écouter ça en même temps. Ouais, c'est ça. Sinon, à travers tout ça, parce que là, ça fait... ben, t'es toute jeune encore, mais t'as quand même de l'expérience derrière la cravate, comme j'aime dire. C'est quoi les difficultés, les trucs, tu sais, dans ton métier, c'est sûr qu'il y a du beau, puis il y a du moins beau, ça c'est sûr. Ben, y a-tu des trucs que tu trouves plus difficiles, qui te mettent au défi, puis qui rendent ton métier peut-être plus difficile, avec des moments plus « tough » par moment? Ben, en fait, c'est un beau métier, là, tu sais, on s'entend, c'est pas un métier, là, je voudrais pas être infirmière en ce moment, je voudrais mourir, là. Fait que, tu sais, j'aime pas ça dire que c'est difficile, mais c'est sûr que c'est moins beau que ce que les gens peuvent toujours percevoir. Parce qu'on s'entend qu'on démontre, puis là, tu sais, t'es un peu dans le game, on démontre tout le temps ce qui est beau, puis ce qui est fini, puis c'est pas ça, tu sais, c'est ça. Puis, mais ce que je trouve le plus difficile, je pense, c'est les réseaux sociaux, autant que j'adore ça, autant que là, mettons, après un an de réseaux sociaux seulement, ça devient comme intensément low, là. Puis, c'est que, dans le fond, tu sais, on se cache, là, je vais dire « on », mais tu vas le comprendre aussi, c'est que tu ne vendes pas un savon où tu peux te cacher derrière ton savon, puis t'es la productrice du savon. Le savon, c'est toi, fait, tu sais, si quelqu'un a jugé quelque chose, c'est tout le temps ta face, puis c'est toi personnellement qui juge, puis qui vise. Sur mes réseaux sociaux, je suis quand même chanceuse en ce moment, j'ai pas de mauvais commentaires, mais c'est sûr que j'ai fait des petits moves que comme je me fais un peu ramasser, autant que comment ça, tu sais, il y a des trucs qui arrivent où tu fais comme « ah, tu sais, que j'ai pas pensé », mais là, c'est toi directement. Fait que là, je me dis « bon, ça, ça va être un défi parce que plus ça va aller et plus ça va être difficile parce que plus t'as de fanbase, plus tu fais des collaborations, plus tu parles sur les réseaux sociaux, puis que les gens peuvent juger. Fait que ça va être un défi. Ça, c'est un gros défi. Sinon, sinon, pour vrai, il y en a pas vraiment. Mais c'est-tu quelque chose qui te, tu sais, est-ce que t'es du genre à, est-ce que, mettons, un mauvais commentaire parmi tant d'autres, tu sais, tu as tendance à venir te chercher, puis comme te titiller parce que c'est sûr que personne aime ça avoir un mauvais commentaire, mais tu sais, comment tu le gères, ce mauvais commentaire-là? Mais j'en ai pas encore du public, tu sais, dans le sens que même en gros, j'en ai pas vraiment. Fait que pour l'instant, je pense que, tu sais, le mini pur que ça peut arriver, je deal très bien avec ça. Mais je sais que, mettons, je vois des trucs passer sur les influenceurs ou les chanteurs, puis je suis comme, si ça, ça m'arrive, moi, j'en suis en cuillère dans le coin de ma chambre, puis c'est fini. Ouais, je comprends. Il y en a des fois, c'est vraiment pas drôle, là. C'est ça! Hé, ça fait peur, là, tu fais comme, oh mon Dieu, OK, mais c'est parce que moi, toujours j'arrive à faire cette erreur-là, tu sais, je veux dire, c'est con, là, c'est, voyons. Et que, non, ça, tu sais, c'est ça qui me fait le plus peur, puis je pense que c'est ça le plus méchant, puis mesquin du métier avec les réseaux sociaux, puis l'air de tout le Internet, puis t'es tout le temps filmé. Fait que, tu sais, moi, j'en dis des niaiseries, là. Si j'étais tout le temps filmée, là, oh mon Dieu, je me ferais ramasser. Fait que, c'est sûr que là, je deal bien avec ça parce que j'en ai pas. J'ai l'impression que je vais mal dealer avec ça, mais j'imagine que je traverse le pont quand je serai rendue à la rivière, là. Bien dit! On traverse le pont, on rentre à la rivière. J'entends cette expression, je la dis tout le temps. Sinon, dans ton premier album, je sais que la majorité ou toutes tes chansons, je corrige-moi s'il y a lieu, mais elles sont co-écrites. Donc, soit écrites par d'autres ou co-écrites. Mais est-ce que c'est le cas dans le deuxième album aussi? Est-ce que t'as pas mis la même formule pas mal que dans le premier? Bien, en fait, oui. Mais là, le deuxième album, je l'ai plus écrit toute seule, j'ai commencé. En fait, le premier, même le premier, c'était pas mal tout co-écrit ou c'est moi qui l'avais écrit. Fait que j'étais super fière de ça. Mais là, j'en ai écrit plus, juste par moi-même, puis même avec mon chum, que je suis pointe, mais qui est pas là pantoute. Il est parti jouer au hockey, mais cette année, j'ai eu la chance de l'avoir avec moi à cause de la pandémie. Fait que ça a mis zéro musique, là, il est vraiment, vraiment pas bon. Et après, il a joué de la guitare, puis lui, il aime ça, les textes québécois. Fait qu'on était en confinement, là, ensemble. Fait qu'on a écrit des chansons. Puis justement, il y a une chanson qui s'appelle «Prendre le temps », qui est le titre de l'album, qui est un hit, là. Puis je l'écris avec lui. Fait que, tu sais, pour moi, ça a une petite touche, puis une petite histoire cute. Ouais, une signification pour toi, là. Ouais, c'est ça. Mais non, je les ai co-écrites encore, puis écrites. Mais il y a personne. J'ai dessus. Ouais, il y a peut-être deux tunes que je me suis fait donner, qui sont mon histoire, mais qu'il y a quelqu'un d'autre a écrit pour moi. Puis je sais que j'étais pas capable de le faire. C'est sûr. Maintenant, parlons un peu de l'avenir. Si on se projette dans, genre, dix ans, tu penses que la Laurence Saint-Martin va être où dans dix ans? Ou t'espères? Hey, tu sais, un grand rêve, là, que t'aimerais, comme, cocher sur ta liste d'ici pas tant longtemps, mais, genre, 9-10 ans, là, mettons. Hey, ça, là, j'suis pas capable de me projeter. Sérieux, c'est un métier-là, j'suis pas capable de me projeter. Mais si tu me jacques et rêves, là, puis let's go, j'aimerais ça faire de la télé. J'aimerais vraiment ça faire de la télé. Pis j'aimerais ça avoir une tournée. Sérieux, je demande juste ça. Dans mes dix ans, là, tu sais, déjà, j'y vais petit peu par petit peu, là. Moi, je suis déjà super contente de qu'est-ce que j'ai accompli, pis, tu sais, j'étudie encore à l'école. On va peut-être emmener tantôt, là. Mais moi, j'y vais jour le jour, là. Tu sais, quand ça m'inspire, j'écris, quand ça me tente, je vais continuer de chanter. Mais peut-être à 40 ans, avec un 3-4, je me vois peut-être pas chanter encore. Je sais pas. Mais j'aimerais ça faire de la télé. J'aimerais ça avoir une belle, belle tournée. Je demande juste ça. Sinon, outre l'album 2, prendre le temps qui s'en vient rapidement, est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles? As-tu des projets à venir pour Laurence, la chanteuse? J'aimerais préparer un événement cet été, si la COVID le veut. Mais je peux pas en parler de ça, parce que je veux pas couper tout ça, pis c'est surtout vraiment pas concret. Mais bon, je travaille sur ça. Sinon, non, là, pour l'instant, c'est vraiment 2e album, promo 2e album, pis c'est ça, c'est tellement comme stand-by de tout. Mais j'ai un événement cet été que j'aimerais faire, pis qui peut se faire malgré la COVID un peu. Fait qu'il est assuré. Ok. Ouais, pis peut-être que, rendu à l'été, ça aura comme... Ah, j'espère! Ça remet le pompon, une petite affaire, je le souhaite, parce qu'on a hâte de réassister à des shows, pis d'en faire, et tout ça. Oui, oui, vraiment. Assurément. Alors, on va poursuivre maintenant avec la 2e partie de l'entrevue. On va jaser un peu de la Laurence au quotidien, ta personnalité, et tout ça. Alors, pour ça, j'ai préparé 3 petits segments. Tu vas voir, c'est des petits segments quand même chouettes, avec des questions, pis tu vas voir. Alors, le premier s'appelle « Beau temps, mauvais temps ». Grosso modo, je te pose une question, et après, je te pose la même question, mais je la switch, je la mets comme à l'envers. Là, vite de même, c'est pas tant clair, mais tu vas comprendre. Ok. Ok. Alors, est-ce que t'es prête? Ouais. Super. Alors, un conseil que tu aimerais donner à la Laurence adolescente d'autrefois? Ouh! Euh... Ah! Ça me surprend tout le temps. Je dirais d'avoir confiance en elle, pis que rien n'arrive pour rien. Si je switch la question, quelles questions voudrais-tu poser à la Laurence en devenir? Si tu pouvais lui parler, qu'est-ce que tu lui demanderais? Oh mon Dieu, c'est gênant. Je pense que je lui demanderais... Je pense que je lui demanderais si ça vaut la peine de mettre autant de temps en ce moment, avec la COVID. Ah! Si ça vaut la peine de mettre autant de temps dans mon projet, pis dans ce que je fais. Mais je sais la réponse que c'est oui, mais tu sais, mettons que j'ai le choix, là, j'y demanderais quand même. Ouais, tu voudrais confirmer. Tu voudrais confirmer-moi que je fais ça pis je fais pas ça pour rien. Non, c'est ça, c'est vrai. Ok. Deuxième combinaison, ta plus grande fierté, tu dirais que c'est quoi? Ah ben, il y a plein de choses qui me rendent fière. Ma maison me rend très fière, pour mon âge. Ah, c'est vrai, ta maison, pis tu as partagé ça sur YouTube, t'as comme rénové la maison au grand complet de A à Z. Ça, c'est très cool. Ça me rend très fière. Mon album me rend très fière aussi. Mais tu sais, on dirait que ça, ça vient avec, là, mais je veux dire que ça me rend très fière. Mon chien me rend très fière. Oui, Elie, la belle Elie. Oui, Elie. Fait que c'est pas mal ça. Il y a plein de choses qui me rendent fière, mais c'est les trois tops, ouais. Ok, parfait. Et maintenant, je switch la question. Ton plus grand regret dans la vie, tu dirais que c'est quoi? J'ai pas de regret, je pense, pour elle. Non, parce que je suis tout le temps très positive par rapport à ça. Tu sais, mon rien n'arrive pour rien, je l'ai tatoué sur le bras, là. Fait que moi, on dirait que tout ce qui m'est arrivé, ça fait partie de moi. Non, j'ai pas de regret. En ce moment, tu sais, j'ai rien qui fait comme, ah, ça me gosse, tu sais. Ouais, je comprends, mais c'est une bonne affaire. Comme ça, on avance sans remords, sans rien, puis rien n'arrive pour rien. On est jeunes, fait qu'on court par en avant, puis pas qu'en arrière, là. T'as tout compris, on court par en avant. Maintenant, troisième et dernière combinaison pour ce segment-là. Qu'est-ce qui te fait rire à tout coup? Elie, elle me fait tout le temps rire, honnêtement. Moi, j'ai un sens de l'amour un peu bizarre, là. Genre tout ce qui est niaiseux, moi, ça me fait vraiment rire, là. J'ai vraiment pas d'humour noir ou quelque chose de même. Fait que, non. Quelqu'un qui tombe en... Quelqu'un qui tombe. Quelqu'un qui tombe, je trouve ça fucking drôle. Ça, je te comprends. Des vidéos de compilation de monde qui se plante, ça, ça fait toujours ma journée. Genre, quelqu'un dévoile les matchs, je suis la seule qui rit, là. Non, je trouve ça drôle, mais je suis comme flanquette, mais je trouve ça drôle. Fait que je veux dire, c'est ça, là. Ouais, pis là, tu te sens mal, tu sais, d'un coup, la personne te fait mal, mais c'est très drôle, là. Des fois, là, c'est assez magistral comme le verre. Ouais, on va tout le monde. Maintenant, je switch la question. Qu'est-ce qui te fait pleurer à tout coup? Ma fleur de peau, là. Quelqu'un qui change mes plans quand c'est pas ça que j'avais prévu, là, ça vient me chercher profondément, là. C'est vraiment... Quand tout se passe pas comme prévu. Ou des vidéos d'animals qui souffrent. Ah oui, ça, je te comprends, on est pareils là-dessus. Ouais, ça, ça me fait tout un peu rire. Fait que voilà. Alors, je poursuis avec le deuxième segment. Je l'appelle la boîte noire. Donc, ici, j'ai une boîte noire. Là, normalement, si on était en vrai, tu pigerais la question, mais là, je vais le faire pour toi. Fait que, dans le fond, à l'intérieur, il y a des petites questions, pis c'est des questions en rafale auxquelles tu pourrais répondre. Je vais en faire comme deux, trois, à peu près. Est-ce que t'es prête? Ok, je suis prête. Alors, je pige dans la boîte. La question. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, qui serais-tu? N'importe quel gars sur la planète. Oh! Ben oui, imagine. J'aurais peut-être un gars. Mettons Charnin Tatum, là. Un beau gars, là. Ouais, ouais, un beau gars. Ok, ben, je serais d'accord. Je pense que je choisirais la même chose. Prochaine question. La première chose que tu fais en te réveillant le matin? Hum, je colle mon chien, je fais un pipi, pis je cale une bouteille d'eau. Ah! Bon, routine du matin, c'est pas pire. Une autre question? Est-ce que t'es du genre à tricher quand tu joues à un jeu de société? Non, mais je suis très mauvaise pendente. Mais je serais pas tricheuse, par contre. Ok, tu triches pas, mais t'sais, comme, faut gagner quand même. C'est ça, je suis très mauvaise pendente, mais je triche pas. Ok, au moins, c'est correct. C'est un bel équilibre. J'y vais avec une petite dernière question. Parfait. Quelle chanson tu ne te lancerais jamais d'écouter? Je suis partie sur Ciel de Fuki pis Alicia Muffet, là. Oh, c'est bon cette chanson-là. Ouais, tout le monde est comme là, ok, c'est beau, on en revient. Pis moi, à chaque party, je suis genre, non, c'est bon, ben party. En plus, ça date genre de l'été, même le printemps, mais toi, tu t'es pas tannée. T'es encore dans le high avec cette chanson-là. Du Adele, je m'étonne pas, peu importe, t'sais, genre ça, One Like You, j'aime ça. C'est un bon vibe pour être dans le char, dans l'autobus, ou même se maquiller. Écoutez, t'es amusé quand te maquillant, ça, c'est ouais. Tellement. Et le dernier segment, je vais y aller avec tes questions en rafale-rafale. Là, comme il y a 30, ouais, 30 questions, mais tu les développes pas. C'est vraiment, c'est genre ça ou ça, pis là, tu me dis qu'est-ce que tu dirais. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Ok. Thé ou café? Café. Lavande ou rose? Lavande. Vanille ou chocolat? Vanille. Sucré ou salé? Salé. Pop ou rock? Pop. Fraise ou cerise? Fraise. Crêpe ou gaufre? Crêpe. Série ou film? Ouh, série. Série. Lasagne ou pâté chinois? Lasagne. Courriel ou texto? Courriel. Facebook ou Instagram? Instagram. Jeans ou robe? Jeans. Équipe ou solo? Équipe. Matin ou soir? Soir. Hiver ou été? Éter. J'ai connait toutes les réponses. La plage ou la montagne? La plage. Bataille de boules de neige ou bataille de balundo? Balundo. Chocolat noir ou chocolat blanc? Chocolat noir. Rouge à lèvres ou gloss? Gloss. Moi aussi. Piscine ou lac? Piscine. Piscine? Patin à roulettes ou patin sur la glace? Patin sur la glace. Ton thé, tu le bois froid ou chaud? Chaud. Lire ou écrire? Écrire. Hamburger ou hot dog? Hot dog. Pâtes ou pizza? Pâtes. Piano ou guitare? J'aime mieux le piano. C'est difficile. J'aime mieux le piano. Camping ou chalet? Chalet. Chalet. Talon ou espadrille? Talon. Voiture ou transport en commun? Voiture. Et le dernier et non le moindre. Donner ou recevoir? Recevoir. Alors, c'est ce qui conclut l'entrevue et clôt de store aujourd'hui, Laurence. Je veux te remercier d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais nous expliquer où est-ce qu'on pourrait te suivre sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent aller te retrouver là? Sur Instagram, Laurence Saint-Martin. Facebook, ma page, c'est Laurence Saint-Martin. Youtube, Laurence Saint-Martin aussi, je pense. Je vais tout écrire ça dans l'écran, les gens qui ne seraient pas trop perdus. C'est tout Laurence Saint-Martin. Même TikTok, c'est Laurence Saint-Martin. Mais TikTok, sérieux, il me faudrait vraiment un cours parce que je ne suis pas capable de faire des transitions, je ne comprends pas. C'est compliqué. TikTok, je suis excellente pour l'écouter, mais pour en faire. Sérieux, il faut qu'on s'y mette. Il y a TikTok, Laurence Saint-Martin, mais Lily est famous sur TikTok, mais ce n'est pas moi qui l'ai, c'est Lily qui est famous. Ah bon! Sinon, c'est pas mal, c'est ça. Pour vrai, Twitter, mais je ne suis pas active, donc Instagram, Facebook, c'est vraiment là. Spotify aussi, c'est vrai. Spotify, Apple Music, iTunes, c'est toute Laurence Saint-Martin, donc toute ma musique est là. C'est vrai. Et ton album, Prendre le temps, qui sort le 12 mars prochain, il ne faut pas oublier, mettez ça à l'agenda les gens, ça va être disponible partout, mais sinon la veille, le 11, c'est le lancement virtuel. Et voilà, c'est tout. Dans le fond, c'est que, éclos de store, il y a une pancarte éclos de store qui est juste ici. Et là, la tradition que je voulais partir, parce que j'ai déjà interviewé une artiste en vrai avant la pandémie, c'est Alex. Là, elle avait signé la pancarte. Puis là, je m'étais dit, ah ben là, c'est cool, je vais faire signer tous les artistes, comme ça, genre, je sais pas, 4-5 ans, quand j'aurai interviewé plein de gens, elle va être pleine de signatures. Là, on est en virtuel, donc je ne pourrais pas faire signer Laurence, mais je me suis dit que si un jour, on se croise dans un spectacle ou quelque chose, je vais apporter la pancarte, puis je vais m'arranger pour que tous les artistes que je vais interviewer se retrouvent quand même sur ma pancarte. Je vais être créative, je vais trouver une solution. Fait qu'assurément, tu vas signer cette pancarte un jour, comme ça, on va pouvoir immortaliser ton passage à Éclos de store. Alors, merci beaucoup, Laurence, de t'être prêtée au jeu pour Éclos de store. Je te souhaite plein de succès dans tes projets futurs et au plaisir de se recroiser bientôt. Ben, merci à toi. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501